Bonjour à tous! Alors, aujourd'hui, je vous montre comment venir relever des mailles en dessous de la manchure pour venir tricoter vos manches. Ce n'est pas une étape qui est facile, mais en prenant le temps de le faire comme il faut, ça nous donne souvent un très beau résultat. Donc, j'ai en fait mis mes mailles sur mon aiguille. J'ai en fait enlevé mon fil qui était en attente pour remettre mes mailles sur mon aiguille. Maintenant, souvent, en dessous des bras, ça va nous faire des trous aux bords qui sont ici de chaque côté. Alors, je vais vous montrer des petits trucs pour éviter le plus possible d'avoir des trous. Donc, si on remarque bien, le fil qui est ici, qui est très lousse, c'est le même qui passe ici. Donc, on va venir fermer l'écart ici. Donc, on va prendre celui qui est à droite, le premier, et on va venir le mettre sur notre aiguille de l'arrière vers l'avant, comme ceci. Maintenant, je vous conseille de vous mettre un petit marqueur. Comme ça, ça va vous montrer, ça va vous marquer le centre de l'écart à fermer et vos diminutions que vous allez avoir à faire pour refermer l'écart. Donc, le même fil qui passe en dessous, on va venir le récupérer, mais cette fois-ci, on y va de l'avant vers l'arrière, comme ça, ici. Maintenant, on veut venir relever des mailles. Donc, si on observe bien les V des mailles endroit, c'est les endroits où est-ce qu'on va vouloir venir relever des mailles. Donc, je vais juste piquer, là, à quelques endroits pour vous montrer où est-ce qu'on veut venir, là, piquer. Si on met notre ouvrage vraiment très droit, on voit que le deuxième fil qu'on a relevé, ça équivaut à cette rangée de V, juste ici. Donc, on va aller piquer dans la prochaine. Donc, je pique juste à quelques endroits pour vous montrer où bien piquer. Comme ça, ici. La prochaine ligne de V, juste ici. Comme ça, et ainsi de suite. Le montage qu'on a fait quand on a fait la séparation des manches, c'est un montage câbli, il est très solide, donc c'est pour ça qu'il est agréable. D'utiliser ce montage-là pour venir facilement relever des mailles par la suite. Donc, on ne va pas aller dans cette rangée de colonnes ici, on va aller dans la prochaine, juste ici. Donc, on vient insérer la pointe de notre aiguille. On vient prendre notre fil de travail. J'aime bien me faire simplement une petite loupe, comme ça ici, en laissant une bonne longueur pour venir rentrer vos fils. Puis, même là, une bonne longueur. Encore un petit peu plus, comme ça, si jamais il reste un décor, vous allez pouvoir avoir du jeu pour venir rentrer votre fil et masquer les trous. Mais il ne serait pas supposé d'en avoir, mais quand même, ça arrive. Alors, on vient juste insérer la loupe comme ça sur notre fil. Je tiens les deux fils ensemble. Et on vient juste passer de l'autre côté. Donc, on vient de relever une maille. On continue. Donc, on vient piquer dans la prochaine rangée de V. Voilà. On vient tricoter pour passer notre fil de l'autre côté. Puis, on voit bien, là, qu'on continue très bien notre rangée de Jersey de cette façon-là. Donc, on continue. On pique dans la prochaine colonne. Voilà. Donc, vous relevez le nombre de mailles qui est indiqué dans votre patron. Si jamais vous en relevez plus, ce n'est pas la fin du monde. On va pouvoir simplement venir les diminuer par la suite. Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc, ça fait vraiment un super de beau travail. Maintenant, on arrive au bord de notre tricot où est-ce que c'est très lousse, ici. Encore une fois, c'est le même fil qui vient rendre le tout lousse, là. Donc, on va venir le prendre à deux endroits. Si je le lève un petit peu par en haut, je le vois que ça vient déjà bien resserrer. Donc, ça m'indique que c'est le bon fil à relever. Donc, le premier, on le prend de l'avant vers l'arrière. Comme ça, ici. Le deuxième, on va venir le relever, mais de l'autre côté, de l'arrière vers l'avant. Donc, je vais simplement, vu que je suis en Magic Loop, là, changer mes aiguilles de côté. Comme ça, ici. Voilà, je vais venir m'aider avec mon aiguille de droite et c'est ce fil-là, juste ici, qu'on veut venir relever. Donc, on veut le prendre de l'arrière vers l'avant et on veut simplement venir le déposer. Comme ça, ici, sur notre aiguille de gauche. Donc, notre patte, elle est à l'envers, là. Elle est présentée comme une mêle torse. Voilà. Maintenant, on va commencer notre portion de rang, là, notre tricot de notre manche avec deux mailles endroit ensemble. Donc, on voit, là, les deux mailles qui se croisent, on va venir les tricoter ensemble à l'endroit. Des fois, c'est pas facile parce qu'elles sont bien serrées, mais c'est ce qu'on veut. On veut qu'elles soient bien serrées pour venir refermer le trou sur la bordure des manches et ça vient les tordre aussi. Donc, ça nous donne plus, encore plus, là, de torsion dans les mailles pour venir bien les tordre. Maintenant, bien refermer le trou, en fait. Maintenant, on va tricoter toutes nos mailles jusqu'à la dernière. On ne la tricotera pas pour l'instant. Donc, on tricote toutes nos mailles. Dépendamment de comment vous faites votre Magic Loop, en fait, on va venir tricoter toutes les mailles jusqu'à une maille avant celle qui est avant le marqueur. Donc, dans mon exemple, on va venir tricoter jusqu'à la dernière maille de mon aiguille. Hi! C'est bien serré! C'est rare que je tricote aussi serré. Ok! Voilà! Faites juste attention aussi, si vous tricotez bien serré pour le dessous de la manchure, faites juste attention que votre rang, ici, soit à la même tension que le reste de votre tricot, parce que sinon, ça va faire un rang, là, qui va être tricoté bien plus serré. Donc, moi, j'ai tricoté jusqu'à la dernière maille de mon aiguille. Si je maintiens le trou en place, puis je vais regarder de l'autre côté, j'ai mon petit marqueur avec mes deux mailles alentours. Je vais me garder une maille de plus pour venir rabattre. Donc, c'est pour ça que je l'ai laissé ici. Je vais simplement la glisser pour l'envoyer de l'autre côté. Vous voyez, j'ai besoin de ces deux mailles-là, ici, pour faire une diminution. Je continue mon Magic Loop. Je vais venir tirer mon fil et mon aiguille pour me placer à... prête à tricoter. C'est sûr que c'est un petit peu plus serré, là, quand on relève des mailles, mais on prend le temps de se placer comme il faut. Voilà, ici. Donc, on veut venir diminuer les deux mailles qui sont à l'extrémité de notre marqueur. Maintenant, pour venir diminuer la première, ce qu'on veut faire, on veut venir faire un SSK, mais on ne veut pas venir glisser un SSK, là, ou un GGT, là, glisse-glisse-tricote, mais on ne va pas glisser la deuxième. On va la laisser comme ça. Donc, on va glisser la première comme pour la tricoter à l'endroit, voilà, et on va la remettre sur notre aiguille, comme ça, ici. La mienne était twistée. Fait que quand... si jamais ça vous arrive, là, il faut que quand vous la remettiez sur votre aiguille de gauche, elle soit présentée comme une maille torse, comme ça, ici. Et on va les tricoter les deux ensemble par le brin arrière. Donc, avec mon aiguille de droite, je vais prendre, la mettre par derrière pour venir les tricoter les deux ensemble par le brin arrière. Voilà. On peut l'enlever, le marqueur, on n'en a plus besoin. C'était juste pour nous indiquer où est-ce qu'on avait des mailles à diminuer. Maintenant, ici, c'est une autre maille qu'on va avoir à diminuer. Ici, on va devoir les tricoter les deux ensemble. Donc, on vient tout simplement, c'est pas très facile, là, parce qu'elles sont quand même bien serrées. Vous pouvez vous aider avec votre aiguille pour venir les bousser un petit peu. On va les tricoter les deux ensemble, comme ça, ici. Donc, on peut venir bien serrer, là, notre fil. Donc, ça vient refermer l'écart qu'on avait sur le côté de notre amancheur, de notre dessous de bras. Donc, maintenant, on va venir tricoter jusqu'à la dernière maille de notre dessous. Celle-là, ici, il ne faut pas oublier, c'est une maille qu'on a relevée. Donc, il nous reste à la diminuer. Comme ça, ici. J'ai tricoté une maille de trop, en fait. Donc, je vais juste la défaire, là, je mets l'excuse. Voilà, comme ça, ici. Et on veut venir, donc, on veut tricoter, là, jusqu'à une maille avant celle qui était relevée. Et on va venir tricoter un SSK ou un GGT. Donc, encore une fois, on vient glisser la première maille pour la remettre sur notre aiguille de gauche. Et on va venir les tricoter ensemble. Je vais juste voir. Oui, on vient les tricoter, ici, ensemble, par le brin arrière. Et ça vient refermer notre écart. Donc, c'est un petit peu d'observation, mais ça se fait quand même vraiment très bien. Je vais tricoter encore un tour, là, pour pouvoir vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, comme ça, ici. Venez bien compter vos mailles pour être sûr d'avoir le nombre de mailles qui est demandé dans votre modèle. Si jamais vous en avez plus, eh bien, vous allez pouvoir le venir diminuer. Moi, je vous conseille de ne pas venir diminuer sur votre manche, là, carrément, sur le dessus de votre manche, mais de venir diminuer en dessous ou sur les bordures. C'est là que ça va moins paraître. Donc, voilà, comme ça, ici. Si jamais vous avez moins de mailles, là, vous allez peut-être devoir soit recommencer ou si vous trouvez que votre travail est bien fait, vous pouvez vous créer une maille aussi en faisant soit une augmentation levée ou le type d'augmentation qui vous convient. Il n'y a pas de police du tricot, hein? Donc, on fait un peu ce qu'on veut. Si vous aimez le résultat, bien, tant mieux. Si jamais on n'aime pas le résultat, bien, soit qu'on recommence ou qu'on se donne des trucs pour venir corriger nos erreurs. Et là, vous allez être prête à continuer de travailler en rond. J'aime bien faire cette étape-là en Magic Loop et par la suite, changer pour une mini circulaire, là, ou une... C'est ça, une aiguille circulaire, là, plus petite, soit une mini. Là, moi, c'est un petit échantillon, donc j'aurais besoin d'avoir vraiment une mini, mini aiguille. Sinon, du 30 cm ou du 40 cm, ça peut faire aussi, dépendamment de la grandeur de vos manches. Donc, voilà, je vais juste refaire un autre rang pour pouvoir vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, comme je vous ai mentionné au début, ça vaut la peine de les faire les deux en même temps. Donc, ou une à la suite de l'autre, là, c'est pas bien grave, mais attendez pas d'avoir fini votre manche avant de faire l'autre. Vous n'allez peut-être pas vous en souvenir, donc moi, je vous conseille de faire quelques rangs, les remettre en attente sur un fil et d'aller faire votre autre manche, quelques rangs, et vous allez pouvoir continuer vos manches comme il faut. Donc, voilà, je pense qu'on commence à bien voir. Alors, on voit ici que les mailles qui ont été relevées, ils continuent bien la rangée de mailles, de jersey qu'on avait. Donc, voilà. Voilà, et les côtés sont refermés. Ça se peut que ça soit encore un petit peu lousse. C'est pour ça que, oup, votre petit fil de fin peut être utilisé à venir combler si vous le désirez. Mais c'est quand même vraiment très bien, il n'y a pas de gros trous apparents. Alors, voilà, donc, bon remontage de mailles. C'est jamais trop facile en dessous des bras, mais vous allez y arriver, j'en suis certaine. Alors, bon tricot à tous et merci beaucoup! Bye bye!